Bonjour tout le monde, c'est Xelexo, bienvenue pour ce nouvel épisode du Let's Play d'Inazuma Eleven Go Chronostone version Tonnerre et on va aller se rendre chez Futech, je rappelle qu'on doit aller récupérer une relique qui nous permettra d'aller tout simplement... Je pense que c'est le commerce, voilà. Allons-y, une relique qui va nous permettre d'aller à l'époque des Trois Royaumes. Alors je vous avais dit que je ferais sûrement des défis entre deux, je ferais des matchs, je crois que c'est des petits poissons là, mais n'importe quoi. Mais en fait, pas du tout, pas du tout, j'ai pas eu le temps puisque j'ai mangé et tout, et voilà, je fais la suite maintenant, j'avais envie de faire la suite, donc c'est cool. On étouffe ici, tu ne trouves pas, mais ça ne t'embête pas de profiter de notre merchandise, bienvenue chez Futech. Pardon. Une arnaque, qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre ? Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Excusez-le, ça lui arrive tout le temps. Il a dû croire que ce document était un manuscrit de technique spéciale. Puisque ce n'est pas le cas, nous n'en avons pas besoin ici. Si cela peut vous être utile, ne vous gênez pas pour l'emporter. Merci, Fate. Emballé, c'est pesé. Formidable. Il nous ne reste plus qu'à l'installer, on s'en fout. On ne t'aime pas, Eugène. Qui aime Eugène Piboli ? Eugène Piboli. Ah là là. Petite Eugène. Qu'est-ce qu'on va faire de toi ? Une place de plus chez Raymond ? Ouais, peut-être. Allez, go transporteur, on va en Chine. Chine du 3ème siècle. Ça ne déconne plus. C'est quoi ça, Eugène ? Eh bien, puisque nous avons bientôt offert la connaissance de Liu Bei, obtenir un autographe ne devrait pas être trop incommandant. J'aurais dû m'en douter. Parlez-moi d'Eldorado. Eh bien, ils sont dangereux et prennent un malin plaisir à modifier le cours de l'histoire. Le pire, c'est qu'ils agissent en toute impunité. Ce sont de redoutables adversaires. Je vois. Et vous, vous voulez mettre un terme à leur agissement, si je comprends bien. On peut compter sur toi, hein ? Bien sûr qu'on peut. Je suis sacrément content de t'avoir avec nous, Beilong. Alors, en route ! En route vers la Chine des 3 royaumes ! Saut temporelle ! On dirait qu'ils ont un fleb pour Liu Bei et Zougliang. Ça tombe bien, moi aussi. Profitez-en, car ce sera votre dernier voyage, mes agneaux. Je sens que je vais avoir regretté de ne pas avoir fait des défis pour XP. Je ne sais pas pourquoi. Oh, joli par contre, là. Nous sommes arrivés. Nous voilà au beau milieu de la Chine, 1800 ans en arrière. Tu en doutais ? Nous sommes à Longzong. Pour être exact, où se trouve la demeure de Zougliang ? Parfait. On ne devrait pas en avoir trop de mal à le trouver, alors. Si Eugène, il a un miximax de merde, je ne jouerai pas. Excusez-moi, monsieur. Poussez-vous, ça va exploser. Un canon ? Je vous ai bien vu. Vous devriez voir vos têtes. C'est qui, ce clown ? Il est immense, votre canon. Qu'est-ce que vous allez en faire ? Oh là. Oh là là. C'est un petit peu suspicieux, ton... Ta petite phrase, toi. Je pars à la chasse aux tortues. Aux tortues ? Je blague. Tout le monde sait qu'on chasse les tortues avec une catapulte, pas un canon. Je l'aime bien, mais je l'adore. Blague sur blague, c'est bon. Ah, ce gars me donne mal à la tête. Non, sérieusement, j'essaye d'attraper un dragon. C'est encore une de vos blagues ? Je suis on ne peut plus sérieux. En attachant cet immense filet à un boulet de canon, je vais pouvoir capturer le dragon. Wow, vraiment ? Est-ce que j'ai l'air de rigoler ? Il n'a pas l'air d'avoir la lumière à tous les étages, celui-là. Je n'aurais pas dit mieux. Ah ! Vous êtes qui, vous ? Vous avez l'air suspect. Qu'est-ce que vous voulez ? Allons, allons, messieurs. Un peu de calme. Un peu de calme, mais je suis très calme. Ils ont l'air louches, mais je veux bien leur laisser une chance. Attendez un instant. Nous ne voulons surtout pas d'ennuis. Nous ne sommes ici que pour une seule raison. Rencontrer Zuge Liang et Liu Bei. Qui ça ? Moi ? Mais alors ? Oui, je suis l'unique Liu Bei. Quoi ? Mais alors, c'est vrai ? C'est vous Liu Bei ? Ça va, il ne faut pas que ce soit Eugène. Je kiffe le mec, mais alors si c'est Eugène, les mecs, ce serait mon perso préféré avec le perso que j'étais... Non ! En personne, ces deux hommes sont mes frères d'armes, Guan Yu et Zhang Fei. On l'a trouvé drôlement rapidement, dis donc. Et vous, qui êtes-vous ? Vous m'avez tout l'air d'être des étrangers. Vous ne croyez pas si bien dire. Nous, nous venons du futur pour vous demander votre aide à vous et à Zuge Liang. Nous avons besoin de votre force. Du futur, hein ? Je sais que c'est difficile à croire, mais notre monde est en danger et nous avons besoin de votre aide pour le protéger. Acceptez-vous de nous aider ? Vous entendez ça, mes frères ? On va leur faire passer l'envie de rire à ces comiques. Vous me plaisez. Ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre des plaisantins comme vous. Hein ? Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Il se trouve que j'étais sur le point d'aller demander une audience avec Zul Liang. Souhaitez-vous m'accompagner ? Si ça ne vous dérange pas, je n'ai jamais rencontré Zug auparavant. Oh, vraiment ? Il faut se lever de bonne heure pour espérer avoir un entretien avec lui. Je me suis déjà fait conduire deux fois. Zul Liang, j'ai une blague hilarante à vous raconter. Pourquoi le poussin a traversé la grande muraille de Chine ? Pour aller de l'autre côté. Zul Liang, je sais que ma dernière blague n'était pas drôle du tout. Mais écoutez donc celle-ci. Quel habit obtient-on en étant dans un panda ? Un bandalon ! Oh putain, je l'adore ce mec ! Oh putain ! Oh, j'en chiale, attendez ! Oh purée, j'en chiale ! Ouf, je vais me remettre un petit peu là. Pfff ! Il me frotte les yeux. J'ai du mal à concevoir qu'il s'agisse du même Yubei que dans les trois royaumes. Mais je n'abandonnerai pas. Zul Liang est notre seul espoir d'unifier la Chine. Notre peuple a assez souffert. Bien parlé. Ah, tu trouves ? On dit que Zul a le pouvoir de se transformer en dragon. S'il essaie de s'envoler, je pointe mon canon dans sa direction et boum ! Allez, on y va ! On s'occupe de transporter le canon. Merci bien, mes frères. Wunderbar, maintenant ! Faites place au Miximax ! Ça n'a pas marché ! Vous avez dit quelque chose ? On a loupé le coche. On dirait que JP va devoir s'entraîner encore un peu avant de pouvoir absorber l'aura de Yubei. Alors nous avons le même problème que lorsque nous avons voulu prendre l'aura de Nobunaga. Bon, personnellement, scénaristiquement, c'est un petit peu bizarre parce qu'il pointe le pistolet. Mais il ne sait pas le pistolet qui va être son réceptacle. C'est ça qui est bizarre. À moins qu'il pointe les deux pistolets directement, mais je ne sais pas, c'est quand même bizarre. Peut-être que c'est ça. Peut-être qu'il détecte... On va dire que c'est ça. Il pointe les deux pistolets directement et puis ça détecte l'aura et le potentiel. Pas d'inquiétude, on aura encore du temps avant nous. Je sais, je vais faire mon mieux. Voici la demeure de Zugliang. Ouah, pas mal. Jusqu'ici, tout va bien. Le plus dur maintenant, c'est de réussir à rouvrir cette porte. Zugliang, ouvrez ! Autant parler à un mur. Et si on défonçait la porte ? Je ne crois pas que détruire la maison de Zugliang soit le moyen le plus efficace de s'accorder ses grâces. Ben quoi ? C'est pas de notre faute s'il n'ouvre pas quand on l'appelle. Regarde ça, Arion. On dirait qu'il y a quelque chose d'écrit sur la porte. Par-dessus, ravins et rivières, les pieds ancrés dans la terre, je détiens la clé du mystère. Une énigme ? Si on veut rentrer, il va falloir trouver la réponse. C'est bien le style de Zugliang. Allez les amis, faites marcher vos petites têtes. Oh, j'ai trouvé ! Déjà ? Oui, je suis sûr qu'Aryon aussi l'a trouvé. Allons leur montrer la réponse. Attends, what ? Attendez, je la relis parce que... Par-dessus, ravins et rivières, les pieds ancrés dans la terre, je détiens la clé du mystère. Oh non, je préfère les blagues, moi. Nihao ! Nihao ! C'est très ingénieux de la part de Zugliang d'utiliser de tels stratagèmes. Il est bien plus précautionneux que ce que je pensais. Par-dessus, ravins et rivières, les pieds ancrés dans la terre, un pont. Bah oui, c'est le pont, c'est sûr. Forcément, moi, je l'ai vu. Allez, on regarde derrière toi, on dirait une espèce de bouton appuie dessus. Ok. Dis-moi, tu as de la jugeote pour un garçon de ton âge ? C'est quoi ton nom ? JP. JP, court mais efficace. Merci. Entrons, je meurs d'impatience de faire la connaissance de Zugliang. De mieux en mieux, attention, vous mettez les pieds et Zugliang nous a sans doute réservé d'autres surprises. Non, mon canon ! Nous voilà donc dans la forteresse de Zug, on dit que peu de gens se ressortent vivants. J'ai bien entendu, et vous ne pouviez pas nous le dire avant ? Ce Zugliang commence vraiment à me taper sur le système. A tous les coups, il se terre au dernier étage, allons-y. Ah, voilà, la tour des énigmes. Ça, ça va me plaire, ça. C'est une impasse. Regardez ce bras zéro, il est éteint. Et l'autre est allumé. Ce ballon doit être la clé de l'énigme. Ah, la forteresse de Zugliang. Faites passer le ballon de paille à travers la flamme et allumez toutes les torches grâce à des frappes bien placées. Placez-vous de sorte à avoir une trajectoire de tir idéale, puis touchez la flamme pour déclencher votre frappe. Le ballon s'enflammera à son contact et poursuivra sa course allumant toutes les torches qui touchera. Allumez ainsi toutes les torches dans le temps imparti. Chaque étage offre un nouveau défi jusqu'au sommet de la forteresse. Ça va être génial ! Ok. Un passage s'est formé, on peut traverser. Quel était ce tour de passe-passe ? On aurait dit que le ballon volait tout seul comme un oiseau sans aile. Ça s'appelle le football ! Ça ressemble étrangement au « que joue » cet exercice militaire que nos officiers nous faisaient faire lors de nos jeunes années. Absolument, ça ne vous dirait pas de rejoindre l'armée chinoise par hasard ? Euh, merci mais non. Prenez ça les morveux, contrôle mental. Vague stellaire. C'est apprendre le chinois en trois leçons, quoi. Qu'est-ce que... Bienvenue, jour de Raymond, vous êtes les premiers à l'hologe pour assister à la destruction du football. On dirait qu'on va devoir jouer au football. You bet, restez à l'écart avec vos frères. Vous ne passerez pas ! On va s'occuper de vous. Oh non, Eldorado les contrôlent eux aussi. C'est de la sorcellerie, mes frères, reprenez-vous. Il n'y a rien que vous puissiez faire. Si nous voulons les sauver, il faut que nous gagnions ce match. Laissez-nous faire. Bon, je dois intervenir. Hors de question que je me rabaisse au rang de spectateur. Très bien, alors vous serez notre gardien de but. Ça me va. C'est de la folie. Commençons. Ça va être chaud, ça. Poste de gardien. Alors, combien il a ? 70. Waouh, les grosses stats polyvalentes et 50, 40. Ouais, il a un bon niveau ici. En JP, t'inquiète pas, on va te mettre quand même à la place... À la place d'AD. Il y a déjà un niveau bien supérieur. Boules des Indes. Il n'y a plus de son ou quoi ? Ah oui. Bon, on va mettre ça. Tout verra bien. Par ici ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il va se placer en attaque. Oh non, les buts sont complètement vides. L'UB est reculé. Le gardien de but est censé garder les buts. Ça n'a pas de sens. Plus on est nombreux sur le champ de bataille, plus on a de chances de vaincre. Il faut que je l'arrête. C'était moins une. Joli tac, Larion. Youbei, vous ne pouvez pas faire ce qu'on bon vous semble sur le terrain. Waouh, je vois la balle, moi je flippe. Oh oui, d'accord, elle est en défense, ce truc. J'appuie, mais ça ne veut pas les passer, là, comme un match. Ouh, critique, c'est bon. On a réussi. Où sommes-nous ? Guanyu, Zangfei ! Eldorado a pris possession de votre esprit et vous a retourné contre nous. Vous avez essayé de nous éliminer. Quoi ? On ne ferait jamais une chose pareille. Youbei est notre frère d'armes. Tout va bien, Zang, c'est de l'histoire ancienne. Pardon. Youbei, je suis désolé de vous dire ça, mais... Je n'ai jamais vu un gardien de but aussi mauvais que vous. Hein ? Pourquoi ? Le football est un sport d'équipe, cela signifie que chacun a un rôle à tenir et le rôle de gardien de but est le plus important de tous. Le gardien a la lourde responsabilité de défendre le but de son équipe, il ne doit rien laisser passer. Défendre le but compris. Si nous perdons, ne serait-ce qu'un seul match contre Eldorado, le football ne disparaîtra jamais. Le badon doit un OKK franchir notre ligne de but, sinon nous courons droit au désastre. Allez. Ouah, il y a plein de défis. On va regarder un petit peu leur tête. Ah, ça c'est le point noir et tout. Ah bah, lui, il m'a un gros tout seul. Oui, celui-là, c'est les trucs... Il a des cheveux sympas, lui. Ah voilà, c'est ça. West, Estwick. West, il faut recruter. Tiger West. Qui était un des... Je crois, un des meilleurs gardiens terre d'Inazoma Eleven Go. Peut-être qu'elle va vous le prouver maintenant. Voilà, 143, c'est pas mal quand même. OK, pour celui-là. Les autres, je les ferai plus tard. J'ai envie de voir les secrets. La solution est toute trouvée. Il suffit d'allumer les brasero comme tout à l'heure. Attendez, non. Ah, pas loin. Quelle frappe de bulle ! Il n'y a rien de drôle. Il faut bien s'amuser de temps en temps. Regardez, on a le même droit de recommencer. Vous prenez des risques inconsidérés. Et si le plafond s'était effondré ou que des flèches empoisonnées étaient sorties des murs. Ah oui, oui, j'ai le compas dans l'œil. Ah, il ne passe pas, celui-là. Ouais, bah, il a... Il était gentil avec moi, l'ordi. Bien joué ! Monsieur Evans, êtes-vous sûr de ne pas vous être trompé en choisissant Liu Bei comme membre de l'équipe ultime ? Un gardien de but enfranchissable capable de repousser l'assaut d'un empire. Liu Bei a un certain potentiel, mais... Il faut en parler à un sourd. Ok, on va continuer à déjouer les pièges de la forteresse. Je ne sais pas, je le sens bien. Je crois qu'il y a du potentiel dans cette équipe. Ah, bah, c'est la même. D'accord, on s'est fait griller. C'est pour ça que je chantais du potentiel. Type Feu, hein, type Feu sur type Bois, ça aide pas. Allez, tackle ! Allez, go, 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 go ! Et c'est le but. A moins que ce soit les mêmes à chaque fois, peut-être. Non, je ne sais pas. Si je trouve, ça va être le point noir, là. Bon, ça fait XP, on ne va pas se plaindre. Ah oui, il y a les points noirs. Oh non, non, non ! J'ai essayé d'esquiver pourtant, là. Je ne serai pas volontaire. Ah, je n'ai pas fait l'invocation. Bon, je n'ai pas fait gaffe à se péter. Oh, c'est beau. Piu-piu ! Et en chinois, c'est Piu-piu aussi. Bon, on va les faire, comme ça, on est tranquille. Et après, on les esquive tous, puisque ça a l'air d'être à chaque fois les trois mêmes PNJ. Omeka, Kint, Zerka. Rater, je l'ai toujours trouvé tellement stylé, quoi. Il ressemble tellement au mec de Hunter x Hunter, quoi. Je vais regarder combien ça bloque, ça. 408. 346, d'accord. Ça bloque de la puissance de... Ah, ça peut être vraiment pas mal, du coup. C'est là qu'on se rend compte que les défenseurs ont un rôle clé. Allez, maintenant, on trace. Facile, genre, fais-moi l'affaire. Vous êtes pénible à la fin, vous voulez pas nous laisser faire, plutôt ? Du calme, JP. Ah, bah non. Je pensais vraiment qu'il y a ça à laisser... Allez. Oh, la blague. J'ai du mal à cliquer sur la torche. Voilà, c'est bon, vite, allez. Alors, on enchaîne en mode parfait, là. Allez, Arion, main que ton pion. Plus ça rime. Ok, c'est bon. J'aime bien ces petites énigmes, c'est marrant. Franchement, j'aime bien les petits ajouts comme ça dans le jeu. Génial, j'ai réussi. Continue, Arion. Tu vas laisser se fruliquer et te parler sur ce ton encore longtemps. Je comprends, ce n'est qu'en s'entraînant qu'on peut atteindre la perfection. C'est pas les mêmes. Lui, il a l'air stylé. Crampons de l'Est, on va les mettre peut-être à Baylong. Alors, vitesse 19. C'est pour Wanli, tellement il est lent. Qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait des statues d'argile. Ce sont les soldats de terre cuite. C'est avec une armée pareille que vous comptez unifier la Chine ? Bon courage. Ça me fait froid dans le dos, sortons d'ici. Bien sûr que non, on ne peut pas sortir. Portée verrouillée, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? C'est moi ou les statues se sont rapprochées ? Tu as réussi, Narion. J'ai rêvé, Baylong. Elles ont vraiment bougé. Ah, mais c'est du délire. Ne me dites pas que vous avez peur de simples automates. Elle dit quoi cette pancarte ? Soyez-vous montré à la hauteur de mon armée de fidèles serviteurs. Si de ce duel vous sortez vainqueur, de me rencontrer, vous aurez l'honneur. Signé Zoug Liang. Zoug Liang, nous devons battre ces statues si nous voulons le rencontrer. Très bien, je m'auto-proclame gardien de but. Même pas en rêve, je m'en occupe, ça vaudra mieux pour tout le monde. C'est moi qui souhaite m'entretenir avec Zoug. Je dois jouer ce match si je veux avoir une chance de lui parler. Hors de question, les autres, vous allez me soutenir, oui ou non ? Le gardien doit protéger le but de l'équipe, il est l'ultime ligne de défense et il ne peut se permettre de jouer n'importe comment. Un bon gardien doit faire preuve de prudence et de maîtrise à tout instant, de qualité, donc vous êtes complètement dépourvus. JP. Si la prudence mène à l'inaction, elle n'est que temps perdue. Quoi ? JP, je ne crois pas que tu feras changer Liu Bei d'avis. Laisse-le jouer ce match, on veillera à ce que tout se passe bien. Ce n'est pas comme si on affrontait le dorado. Mais... Quand Liu Bei dit quelque chose, on obéit. Lâchez-moi, Liu Bei vous a intérêt à tout faire pour protéger le football, sinon... Je comprends le point de vue de JP, mais je pense qu'il est préférable de ne pas le mettre sur le terrain pour ce match. Ma-ha-ha-chan-ko-ho-ho-ho-boi-ye. Préparez votre formation. Allez, allez ! Je regarde s'il n'a pas fait des catastrophes. Apparemment, ça va d'être bon. Ah, il faut que je donne de l'équipement à Bei Long, c'est vrai. Si on m'avait dit qu'un jour je jouais au foot contre une équipe de statut, finissons-en et l'on serrait la pince de ce bon vieux Zegl Zougliang. Ils sont bien fous dans les buts, tu n'y crois pas, Raymond va de quoi être la pire défaite de son histoire. Allez, 27. C'est quand même niveau assez haut. Bon, je ne pense pas qu'ils aient des Kexin et tout. Ils ont soldat 7 aussi, ils sont avantagés, il est très fort lui. Alors, frappe 11. Attends, what ? C'était quoi ces trucs-là ? C'était des tongs ? Il a des tongs chinoises, d'accord. Ok, tu parles des crampons. Je sais, vous voulez voir Bei Long à l'oeuvre. L'armée de terre cuite est immortelle. Alors, c'est une armée de terre qui fait de l'électricité quand même, c'est balèze. Je ne m'attendais pas à avoir joué avec un tel niveau. Pour une fois, Victor, il faisait un critique en plus. Celle-là, elle est magnifique. Un tir spécial ? À moi de jouer ! Bravo, Liu, c'est bientôt le meilleur. Alors là, je dois bien admettre que c'était un arrêt remarquable. Non, je crois qu'il s'est baissé au bras en arrêtant le ballon. Liu, tu es blessé ? C'est derrière, je me suis engagé à jouer ce match et je le jouerai jusqu'au bout. Easy. Oh là là, il fait rouler ça comme ça et il n'a pas peur. Non, Bei Long, c'est quoi ta réception de merde ? Tu te fous de moi ou quoi ? What ? Ouais, mais si je fais péter Astral, c'est fini là. Je ne sais pas si elle a beaucoup d'attaques ou pas. Mais fonce, Victor. C'est maintenant ! Allez, le tourbillon du dragon ! Ouah, dégage jusqu'à KO 40, c'est n'importe quoi. Et en plus, il l'a raté, quel blaireau ! C'est pour ça, heureusement, que j'ai dit que Victor avait plus de précision. Heureusement, ça passe, quoi. Ouf ! Il est rentré ! C'est bon. Allez, Bei Long qui vient de faire son inauguration chez les Raimon. C'est sympa, ça. Allez, je ne sais plus s'il est fort en attaque, il me semble que oui. Bon, alors, deux souvenirs. Il faut invoquer celui-là de... Ah ouais, mais c'est dur, là ! Wouah, 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 c'est de percer ! Wouah, tu as bouffé de l'astral, mon bonhomme ! Tiens, le souffle de l'aube, dis-moi ce que t'en penses. 415, c'est pas si énorme que ça. Cette animation est absolument géniale. Sur un humain, ça doit être tellement épique. Encore ! On va invoquer ceux de combat. Ah, en plus, ce cavalier noir, il est fort. Allez, fais péter ça, Musashi. Montre qui c'est le patron. Ah, c'est là que ça pète, ok. Oups ! Ok, transfert spatial. Ah, deux fois, ça passera jamais, ça. Ils ont tellement soigné les animations. Ah, mais vas-y ! Asseau d'éléphant. Paf, péter la statue en deux. Ah, j'avoue qu'il y a tout ça encore. Ah, 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 j'avais oublié. Ouais, énorme le blocage comme ça. Ok, mi-temps. Deux, un. Je comprends. Je comprends. Vous êtes sûr ? Vous êtes sûr ? Je ne peux pas prendre le risque de me blesser davantage. Il y a certaines choses que je me dois de protéger moi aussi. Pour cela, il faut que je sois en un seul morceau. Nous ne sommes pas très différents, vous et moi. Je vais vous montrer comment un gardien protège ses buts. Doucement, JP. L'excès de confiance affaiblit le jugement. N'oublie jamais ça. Peut importe que ce soit payant, l'essentiel n'est pas d'avoir raison, mais d'agir au bon moment. L'hésitation est souvent fatale. JP, toi et moi, nous avons quelque chose à protéger. Le meilleur moyen d'y parvenir, c'est d'agir sans perdre la moindre seconde. Vous, vous avez peut-être raison. Allez, Liu Bei, tu as bien fait ton taf. Allez, on l'éclate. Oh les belles, celle-là, elle a pas son profondeur. Personne ne l'a vu venir. Et pourtant, c'est quand même la mâchoire jurassique qui part. Et yes. Encore ! Ils ont 46 millions de PT. Ils ont régénéré suffisamment. Bien joué, mon petit Wanli. Wanli. C'est vrai qu'il a beaucoup de PE, par contre, Fay. Ça, c'est impressionnant. Angle fermé, ça passe. J'adore, Stanley. Ah, il va me saouler avec son transfert spatial. C'est assez bon, t'en as plus, ce coup-ci, là. C'est dur. Dommage. De coups-ci, on la récupère. Technique. Technique. Aucun guerrier. On va ramener Musashi qui va l'aider. Hop. Quoi que non, ça sert à rien, en fait, ça. Tu comprends pas trop la formation, parfois. Ils font des trucs de ouf. Yeah ! Oh, c'est la première fois que je vois un entrechoc comme ça. Puissance 200, quoi, s'il te plaît. Et pourtant, ça fait pas excessivement de dégâts. Ok, on a nos 5 buts. Ce coup-ci, vous ne pourrez plus passer. On va faire tourner le ballon et on va gagner ce match. On va faire tourner le ballon et on va gagner ce match. C'est le vélo pas, MASH FOR JURASSIQUE. Allez, quand même, depuis le temps que j'utilise. Et deux, six, cinq, un. Il faudrait que je demande un tour mort, à la limite. Allez, enchaînement ! 181, c'est tout, attends. Ça rajoute que dalle, c'est pourri de faire les enchaînements. Je pensais que j'allais faire des trucs de ouf, moi. ... La déception, quoi. Ça a rajouté 81 à un envol des ténèbres, quoi. S'il te plaît. ... Ah, fin du match. ... Formation terre cuite et passage presto pour Shun. ... Félicitations. Yubei, merci pour vos précieux conseils. ... ... Portes déverrouillées. Merci d'avoir joué. ... 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 Mais je dois dire que ces propos n'ont pas à réfléchir. Je confirmer. Ah, bulle arc-en-ciel, c'est pas le tir de loin. Il est bien celui-là. Je vais en prendre un. Maîtrise 18. Ouah, grande méditation. Je dribble pas trop, moi. C'est vrai que je suis pas trop dribble. Je vais quand même en mettre sur quelqu'un. Ben Ricardo, on a beaucoup de dribble, c'est pas mal. Ryoma aussi, je suis étonné. Allez, on va mettre ça sur Ricardo. Allez, Arstiel, demoiselle, c'est ce que j'allais dire. Bon allez, go. On va l'affronter comme ça. Scorer. Ah, Capo, il est fort aussi. Deuxième décembre. Allez. C'est parti ! On t'éclate, gardien ! T'es moche ! Bic, tu prends un but. Ok, c'est bon. Ah là là ! La randonnée du monde, ça c'est un objet qu'il fallait. Génial, ça. Encore une salle piégée ! Zug ne peut plus être très loin, encore un petit effort. Bon, je le tente, c'est pas grave. Dommage. Mais non, mais... Allez, go. Super, continuons ! Go, 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 go ! Wouah, il y a plein de monde. Crampons coquets. Tire collier des coquets. Sur le long de la groute. Bloup, bloup, bloup. Une noix croquante. L'envol du dragon. Tellement nulle, celle-là. Génial. Oh, celui-là a l'air difficile. Nous sommes presque à y avoir courage. J'ai appuyé, j'ai spammé, quoi. Il part pas, le machin. Là, go, voilà. Je vois le truc. Oh, là, là, la frame. Allez, vas-y, là. T'es pas facile, en plus, celui-là. Vas-y, là. Mais j'ai appuyé 40 fois. Faut pas appuyer sur la flamme. Faut appuyer sur le soc, quoi. C'est bon. Heureusement qu'on a un peu plus de temps pour celui-là. Ça, je kiffe. Je suis pro du bras zéro. Nous sommes tout près du but. Allons au dernier étage. Tiens, on n'abandonne pas. Ah, mercredi. Et bien voilà, nous y sommes. C'est la fin de cette vidéo parce que moi, je suis un chacal, moi. Je suis un petit peu un gros coquin. On a vu pas mal de choses. On a vu le stratégie. Et je ne vais pas franchir cette porte. Nous allons le sauvegarder juste devant. On se garde le suspense de Zougliang. Zougliang. Pour le prochain épisode. On va juste les faire. Eux, ils ont l'air stylés. Oui. Allez. Go. Par décret familial. Shou. Kou. Konzu. Shou. Kyo. Shou est stylé. Un abode des ténèbres classiques sans boost de d'armure. Et c'est le but. Par contre, il y avait genre une nouvelle animation qu'elle a fait. Je n'ai pas eu le temps de voir ce que c'était. Ce n'est pas grave. J'ai trop roché. Écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, il est 20h20. Je vais aller manger. Je reprends un stream. Je devrais me bosser avec sa 21h. Je n'arrête pas. Voilà. Mes journées. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Bonne fin de soirée. On se retrouvera dès demain pour peut-être un nouvel épisode. Si j'ai le temps de le faire. Du coup, j'espère que oui. Et puis, j'espère que ça vous aura plu. J'ai adoré ce système de petit stratagème. Je ne sais pas ce que vous, vous en avez pensé. Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, moi, ça m'a plu clairement. Je vais m'arrêter là. Bonne soirée, tout le monde. Bonne journée, selon quand vous regarderez cette vidéo. Et portez-vous bien d'ici le prochain épisode. Bye bye. Bye bye. Bye bye.